Bonjour, Patrick Findet, société Nokia, je suis chef de produit. Aujourd'hui, je vais vous présenter le X-E7. Vous pouvez voir son design qui est, on va dire, assez segmentant, en tout cas qui a un design radical. Ça a été la volonté de Nokia de proposer un téléphone 4 pouces pour venir compléter son portefeuille. Vous pouvez voir que l'écran 4 pouces AMOLED utilisé sur le X-E7 ne fait aucune économie sur la taille, sur les dimensions du téléphone. On est vraiment sur le bord ici. On verrouille l'écran à l'aide du petit bouton en haut. Il sert également à éteindre le device. Ici, on a une connectique 3.5 qui permet d'utiliser son X-E7 en situation de mobilité pour l'écoute musicale ou les conférences téléphoniques. On a une connectique micro-USB ici qui permet de charger le téléphone. Une optique 8 mégapixels à l'arrière, technologie head-off qui permet d'avoir tous vos clichés de façon limpide à partir du moment où vous les prenez jusqu'à l'infini. Sur le côté, vous avez un emplacement ici pour la carte micro-SD. Il y a 8Go déjà de mémoire embarquée sur le X-E7. La possibilité ici de monter en plus à 32. L'emplacement pour la carte SIM. Ici, on bascule de l'autre côté. Les boutons volume traditionnels. Et la gâchette directement pour l'appareil photo. Il embarque la toute dernière version Symbian, donc Symbian Anna. Qui vient donc avec 3 home screens. Vous pouvez voir le toucher ici qui suit complètement le tracé du doigt. Vous n'avez plus vraiment l'impression de basculer d'une home screen à l'autre. Mais plutôt de vivre avec le changement de page d'accueil. Donc on est bien sur 3 home screens complètement personnalisables avec 18 widgets en tout. 6 par page. Si vous pouvez sélectionner le catalogue de widgets, très simplement, et choisir les raccourcis que vous souhaitez. C'est déjà mieux. Voilà. On va reprendre le cliché. Ici, vous avez deux petites branches qui servent à uploader directement vos photos sur les réseaux sociaux. Il faut les paramétrer au préalable. Mais vous n'avez plus besoin de rentrer dans les applications de vos réseaux sociaux pour uploader vos photos. Ça, ça se fait directement depuis l'appareil photo ou directement depuis la galerie. On va passer sur les améliorations apportées par cette nouvelle release, Symbian Ana. Vous pouvez voir la nouvelle UI du browser 7.3 Nokia. On est donc là sur du multi-touch sur cette page. On a une page de chargement en haut. Je ne sais pas si vous avez vu, le chargement de la page était visuel. Sur cette branche du téléphone. Donc là, on tape l'équipe.fr. On tombe directement sur la page d'accueil du site. Vous pouvez voir que sur l'interface, vous avez un bouton en haut ici pour recharger la page. Utile notamment quand on essaye de suivre des directs. Une touche en bas à droite qui permet d'ouvrir toutes les options que vous pouvez utiliser sur cette page. Vous avez un bouton suite ici qui permet de définir en page d'accueil cette page. Donc là, voilà. Ma nouvelle page d'accueil devient l'équipe.fr. Ensuite, je peux chercher un mot sur la page. Je peux envoyer un lien à quelqu'un. Je peux parcourir mon historique. Tourner les fenêtres en mode paysage portrait. Enregistrer le signé directement dans mes signés préférés. Ou aller modifier les paramètres de page. Charger le contenu. Pas du standard à ce niveau-là. Sélectionner le point d'accès. Et vous avez une page qui vous permet de repasser sur les pages précédentes. Sur vos sessions. Donc c'est extrêmement fluide. Et donc là, pour quitter, pas besoin de chercher un bouton pendant plusieurs minutes. Tout apparaît. Un autre point qui est apparu avec l'apparition de cette nouvelle version de Symbian, Anna. Voilà. C'est l'apparition du clavier AZERTY en mode portrait. Donc on n'a plus besoin nécessairement de basculer son téléphone en mode paysage. Pour avoir le clavier complet. On peut l'avoir en saisie directement en mode portrait. Donc ça, ça permet quand même le confort d'écriture. On peut maintenir son doigt. Pour bien être certain qu'on a le bon caractère. Là, par exemple, j'ai maintenu la lettre E. Pour bien sélectionner le E majuscule. Enfin, le E. Donc on peut repasser en mode AZERTY. Voilà. Enfin, on a QWERTY. Et donc sinon, c'est mode ALPHA MINI. Ici. Voilà. Ça permet quand même un confort d'utilisation quand on va envoyer un SMS. Là, vous avez la possibilité de paramétrer vos boîtes mail. Ce qui est plutôt sympa, c'est d'en paramétrer plusieurs. Vos mails arrivent en push directement avec OV Messaging. Donc vous pouvez avoir un compte Gmail, un compte Microsoft, ou même un compte OV ou Yahoo. Et donc toutes vos messageries sont en push avec OV Messaging. Un autre point plutôt sympa, c'est la détection automatique du Wi-Fi. Là, je demande de vérifier quels sont les réseaux Wi-Fi. Donc là, finalement, il n'y en a qu'un. Si je le sélectionne, je devrais rentrer des clés de sécurité. Donc là, il se connecte apparemment. Merveilleux. Ouais. Voilà. On doit rentrer des paramètres de sécurité. Mais d'une manière générale, quand vous êtes chez vous, vous pouvez lancer cette petite manipulation. Et ensuite, en gérant en bonne intelligence les points d'accès, vous pouvez avoir le Wi-Fi qui se connecte directement quand vous êtes chez vous. En point d'accès, en priorité, une. Voilà. La gestion multiple des agendas, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve d'une manière transverse dans Symbian Anna. Voilà pour le X7. Il sera disponible fin juin, normalement, sur des couleurs black et silver. Là, malheureusement, le silver, on ne l'a pas. Donc, un design vraiment au profit du produit et son expérience, on va dire, multimédia, il sera au tarif de 449 euros, sans compter les subventions opérateurs et autres. Voilà. Merci. Voilà. Merci.